Je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions sur mes votes à l'Assemblée, parce qu'on parle de l'Assemblée, suite aux attentats du 13 novembre, qui ont touché tout à fait avec des personnes, des proches, parce que personnellement c'est mon fils qui a perdu son beau-frère, qui était au Bataclan, et à la fois nous sommes dans une région comme beaucoup d'autres qui a été extrêmement touchée, des familles qui sont touchées, et à la fois, en tant que politique, j'ai la responsabilité de ne pas réagir dans l'émotion, de ne pas surper sur la peur qu'est dans le pays, et pour l'intérêt général, de prendre les meilleures décisions possibles, même si parfois on est 6 à partager mon opinion sur 577, et même si parfois on est 2. Et je me dois, parce que je suis votre députée, je me dois de vous rendre des comptes, tout le monde n'a pas pu forcément aller à la soirée bilan de mandat qu'il y avait jeudi soir à Bayeux, je vais vous dire en deux mots, je vais vous expliquer en deux mots, et ensuite vous pourrez me poser les questions que vous voulez, il n'y a aucun sujet tabou, et vous le savez quand même depuis le temps, je crois, que je n'ai jamais refusé de répondre à quoi que ce soit. La première des choses qu'il faut que vous sachiez, c'est que tout ce qui a pu être fait par les forces de l'ordre, que je soutiens de toutes mes forces, que ce soit les douaneries, les gendarmes, les policiers, ont tous fait un travail commercial. Ce sont des gens qui sont aussi avec des milliers d'heures supplémentaires depuis des années, dont tout le monde se moque éperdument, alors qu'ils ne rattrapent pas leurs heures et qu'ils ne se font pas payer, et ils font ça pour le pays. Et ces personnes-là, avec tous les moyens, tous les outils législatifs pour faire une perquisition des assignations à résidence depuis très longtemps. Ça avait déjà été voté, ça avait été déjà décidé, on pouvait perquisitionner deux nuits depuis longtemps. Et moi, je suis dans un état, je vais vous dire dans quel état d'esprit je suis aujourd'hui, je suis à la fois triste et en colère. Je suis extrêmement en colère parce qu'un travail énorme aurait pu être fait déjà depuis le mois de janvier. Qu'on avait le droit de perquisitionner la nuit depuis très longtemps, et qu'on vous fait croire que c'est que depuis l'état d'urgence que c'est possible, alors que c'est faux. Il suffit d'aller sur l'outil accessible à tous, légifrance.fr, vous avez les lois. Vous pouvez vérifier ce que je vous dis, vous pouvez vérifier si j'ai tort ou pas. Et vous verrez que ça fait déjà plusieurs mois qu'on pouvait faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui, qu'on pouvait déjà le faire depuis les attentats de charlie et d'autres. Alors oui, posez-vous la question, posons-nous la question, pourquoi on n'a rien fait et pourquoi on a attendu le 13 novembre ? Et voilà pourquoi je suis en colère. Parce que, comme vous, je suis allée à l'école et je suis persuadée qu'entre votre génération et la mienne, on avait les mêmes programmes scolaires. Qu'est-ce qu'on a appris sur la démocratie ? Qu'elle marche sur trois béquilles importantes. Trois pouvoirs et la séparation des pouvoirs. La justice, l'exécutif et le législatif. Quand vous en enlevez un des trois, la démocratie ne fonctionne plus. Et on rentre dans ce qu'on peut devenir plus tard, un état policier ou une dictature. L'état d'urgence, je ne l'ai pas voté, bien que j'étais d'accord avec le président qu'à partir du 13 novembre, il fallait un état d'urgence. Dès le soir même, quand notre pays est dans le chaos absolu, nous n'avons pas le choix. Il faut prendre les décisions qui s'imposent, et la décision était bonne d'avoir 12 jours d'état d'urgence. Par contre, j'ai refusé la suite, parce que la suite, ça veut dire qu'il n'y a plus de juge. La suite, ça veut dire que la justice n'intervient plus comme garde-fou et que toutes les dérives sont possibles. Et ça, en tant que responsable politique, je ne peux pas accepter ça. Parce que je sais, parce que les lois, je les suis, parce que je les vote ou pas, parce que je savais que tout était possible sans l'état d'urgence depuis très longtemps. Et je ne supporte pas qu'on vous fasse croire n'importe quoi. Et j'aurais aimé avoir des journaux, des journaux régionaux, des journaux locaux, qui disent la vérité. Ou qui vous disent plus que ce minimum d'informations qu'ils ont révélées. Voilà pourquoi je suis en colère. Et la deuxième chose, parce que j'ai voté deux fois, et vous pouvez vous poser des questions, et j'espère que vous en posez. Je n'ai pas voté pour la prolongation des bombardements en Syrie. Et là, nous n'étions que deux, un député de droite et moi. Tout simplement parce que ce sont les bombardements américains depuis 2001, en Irak, la guerre en Irak, qui a créé ce monstre qui est Taèche. Ça, je pense qu'on commence à le savoir. Et puis, ça n'est pas si longtemps que ça. C'était 2000 ans. Donc, on n'a pas besoin de se souvenir, on n'a pas besoin de remonter à Matusalem. Ça ne fait que 15 ans. Et vous savez encore mieux que moi ce que représentent les leçons de l'histoire. Alors, je suis peut-être historienne, ça c'est sûr. Mais en tant que députée, je me dois d'avoir tous les éléments avant de prendre une décision, avant de voter. Je me dois aussi de comprendre les leçons de l'histoire. Si les bombardements ont créé Taèche, j'ai très peur que les décisions que nous prenions en continuant dans cette direction ne créent quelque chose qui soit pire encore. Nous, au minimum, on aura quelque chose qui sera aussi atroce. Et la dernière chose, et je m'arrêterai là, c'est que je pense que ce qui me met aussi en colère, c'est l'hypocrisie des gouvernements et de nos gouvernements par rapport à des pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite. On sait que ce sont des princes Qatar et des princes d'Arabie Saoudite qui financent Taèche. On le sait. Tout le monde le sait. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années ? Nous, pays européens, États-Unis, avons accueilli à bras ouverts les finances de Qatar, les finances de l'Arabie Saoudite, sans aucun état d'âme, sans se poser la question de savoir finalement d'où venait l'argent, parce que c'était de l'argent. On a fait l'entrée de l'eau dans la bergerie et bras ouverts. Alors comment aujourd'hui on peut dire stop au financement d'AEJ, parce que c'est bien ça notre co-occupation, si pendant des années, on leur a dit welcome ? Je ne dis pas ça pour donner de leçons, je dis ça pour que vous déjà essayiez de comprendre mes votes, en tant que député, c'est le minimum que je vous dois, et ensuite pour que vous puissiez vous renseigner, lire davantage, écouter peut-être d'autres chaînes d'informations que celles qu'on a le plus souvent, parce qu'il y a un danger qui nous gagne, c'est la pensée unique, et j'espère que nous pourrons encore dans notre pays, dans les années qui viennent, les mois qui viennent, discuter ensemble, même si nous n'avons pas les mêmes idées. C'est cette solidarité, c'est cette compréhension de l'autre que je pense cruciale, et qui fera en sorte qu'on pourra vivre ensemble en paix ici. Ici et peut-être ailleurs, mais occupons-nous déjà d'ici.